Hello tout le monde, bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me retrouve toujours avec William, comment tu vas William ? Ça va et toi François ? Ça va très bien, bonjour. C'est toujours un plaisir de te retrouver ? Toujours. Et aujourd'hui on a un invité qui me tient très très fort à cœur, je sais pas si on peut dire que c'est français, mais bon, c'est vraiment... Je suis trop content, pourquoi ? Parce qu'on recevra Buddy. Ouais ouais ouais, les émotions, parce que vous savez pourquoi les gars ? Parce que je vous suis depuis la première saison, parce que je vous écoutais, j'étais votre premier auditeur, c'est incroyable ce qui se passe. C'est vrai. Maintenant je me retrouve dans votre émission et waouh c'est les émotions, ça fait trop plaisir. C'est une dinguerie, en fait c'est vrai. Je suis honoré, je suis honoré. Tout l'honneur je crois est pour nous plutôt. Ah ouais, t'as vraiment ? En plus donc tu vas te présenter tout de suite, mais tu viens de... Tu viens de Lyon ? Ouais, c'est ça, exactement. Donc t'as fait un petit peu de route jusqu'ici pour venir nous voir. C'est ça, est-ce que je suis le premier français à venir ? Non, il y avait Estelle qui est française. Il y avait John ? Il y avait John, non, t'es pas le premier français. Peut-être que t'es le premier lyonnais par contre. Ah, ça c'est vrai. Peut-être, ouais. Très très grande fierté pour moi. Ouais. Parce que Lyon on est très fiers, je pense que vous le savez. Bah, est-ce que t'as ramené les trucs que vous mangez là, les connelles ? Ah non, mais c'est qu'il y a plein d'autres spécialités du coup à Lyon. Ouais. Mais j'avoue que moi les connelles, même moi je suis pas fan. Ah ouais, moi j'aime bien alors. J'aime pas trop les connelles. Moi j'aime bien. Par contre, les briaches à la praline, les coussins lyonnais, toutes ces choses-là, les sucreries, c'est trop trop bon. Donc là on a perdu tous les auditeurs à leur filet. Ouais, désolé. C'est un podcast sur la boulangerie, la pâtisserie, merci à tous. En fait je suis pâtissier du coup, donc je sais pas pourquoi celui-là. Du coup en fait Buddy, pour la petite histoire, on s'est connus il y a très longtemps. Il y a très très longtemps. Je pense qu'on devait avoir 12-13 ans max. On s'est connus, donc moi, comme vous savez peut-être, je viens de Suisse romande, de Vevey. Et puis Buddy de Lyon. Et du coup en fait on s'est connus sur les jeux vidéo en ligne. Donc comme quoi, il y a plein de gens qui disent les jeux vidéo rendent violents. C'est pas vrai. Par contre ils font, par contre on fait des super belles rencontres. C'est vrai, c'est tellement vrai. Et du coup en fait on s'est connus sur les jeux vidéo. Ouais, exactement. Alors je m'en rappelle plus exactement dans quel contexte, je crois c'était autour d'une partie. C'était avec Hugo Posé. Ouais, exactement, je crois que c'est ça. Et tu faisais du coup à l'époque des vidéos YouTube aussi. Ouais, j'avais commencé, mais c'est faux pas de dire. Sous le pseudonyme Diablo X9, c'est ça ? C'est ça, c'est moi. Mais ouais du coup, je pense que je vais vite fait me présenter. Oui, bien sûr ça va être plus simple, mais vite fait s'il te plaît. Donc moi c'est Alexandre, j'ai 24 ans. Je suis plus connu sous le nom de Budzy ou MyRock anciennement. Je suis en études encore, je fais un master en direction artistique. Et je travaille du coup en simultanément en apprentissage. Nous c'est en alternance du coup en France. Avec Zach Nani, qui est du coup un créateur de contenu lyonnais, français. Qu'on salue au passage. Qu'on salue au passage. S'il regarde ça. Ça va ou pas ? Et du coup, ça fait deux ans maintenant que je bosse avec lui. Et du coup, en parallèle, j'ai aussi ma chaîne YouTube. J'ai créé mon contenu aussi de mon côté. Et puis voilà quoi. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit toutes les choses que... T'as dit ce que tu as étudié ou pas ? Ouais, direction artistique. Direction artistique, c'est quoi ? Autant pour moi. Mais c'est quoi ? C'est un master ? C'est un master, ouais. Ok, d'accord. C'est cool. C'est sympa. Et ça permet en fait de pouvoir avoir toutes les... Comment je peux dire ? La vision en fait de la direction artistique. Trop bien. Et c'est quelque chose que tu peux reporter du coup dans ton alternance avec Zach ? Ouais, alors du coup, je n'ai pas parlé des tâches que je faisais avec lui. Moi, je suis son chargé de prod. Donc en gros, c'est à moi de trouver les concepts de vidéos, d'avoir tout l'aspect aussi réalisation, production en fait pour les vidéos ou les émissions. Et parfois aussi, je vais gérer un petit peu sa DA sur certaines annonces. Zach, il a un format d'émission où en fait, c'est des interviews de YouTubers ou de créateurs en général. Et on était parti aux Etats-Unis. Et c'était moi qui étais chargé du coup de créer en gros toute l'annonce en fait en amont pour créer un peu une hype, tout ça. Et du coup, ça avait grave bien fonctionné. Pareil, on avait fait un autre truc avec Adidas et Loel sur lequel en gros, j'étais un peu dans la direction artistique. Slash dans la régie aussi parce qu'à l'époque, je faisais aussi de la régie, des émissions, tout ça. Et grave cool, j'aime trop la DA en fait de pouvoir exprimer quelque chose. T'as un produit et puis d'un seul coup, tu dois créer un univers autour de tout ça et tout. Moi, je trouve ça génial. C'est tellement stimulant en fait que moi, je kiffe vraiment. Ouais, trop. Donc voilà. Et du coup, t'as dit que t'avais aussi ta chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez tout retrouver en description. Il faut vraiment foncer, aller voir, lui donner de la force. Parce que c'est vraiment trop cool, vraiment ce que tu fais. Tu sais que moi, je suis ton premier fan depuis toujours. Mais donc, c'est pas très objectif. Mais du coup, non, foncer vraiment, c'est vraiment trop bien comme contenu. En détente, en léger comme ça. En léger. En léger. D'ailleurs, t'as fait un projet récemment assez barjo où tu as enchaîné trois prods par jour. Non, t'as fait combien ? En gros, j'ai fait un concept. Multiplatformes. En fait, en gros, je vais vous remettre tout dans le contexte. En fait, ça fait du coup dix ans que plus ou moins que je suis sur YouTube. Et anciennement, j'avais une autre chaîne YouTube. Où je faisais pas mal de créations tournées autour du rap. Qui était MyRock. Qui était la chaîne de MyRock, exactement. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis tellement enfermé dans un milieu qui est le rap. Et qui m'empêchait de faire autre chose. Parce que je voulais pas forcément parler du rap de base. Du coup, ça m'a un peu frustré. Et du coup, j'ai voulu faire autre chose qui ne marchait pas sur ma chaîne. Parce que les gens étaient intéressés que par le rap. Et du coup, j'ai voulu créer une autre chaîne. Je crée mon autre chaîne, tout ça. Ça prend pas trop et tout. Et j'avais vraiment envie de vivre de la création de contenu. Et au bout d'un moment, j'ai eu une grosse remise en question. Est-ce que ça vaut le coup ? Ça fait 10 ans que je fais ça. Je suis pas sûr qu'un jour, ça va marcher pour moi. Sauf qu'en fait, je me suis jamais vraiment donné à fond. Et j'ai fait une vidéo dans la voiture. Et toi, t'as commenté aussi. A part ça, cette vidéo est incroyable. Le mood, c'est tout con. Et c'est la première fois sur ma chaîne où vraiment, je me dévoile. Normalement, je suis toujours dans mon contenu. Je parle pas trop de moi parce que j'aime pas trop parler de moi. D'ailleurs, là, je suis pas... Au début, je vous avais dit, je suis pas méga à l'aise de parler de moi et tout. Mais du coup, je me suis dit, bah... Vas-y, en fait, dans la voiture, j'ai un électrochoc. Je me suis dit, en fait, genre, c'est soit maintenant, soit jamais, tu vois. Et du coup, à chaque fois, normalement, je suis un peu rêveur. Et j'ai du mal à faire les choses. Et là, en fait, en gros, je me suis dit, tu sais quoi mes rêves ? En fait, je vais foncer tête baissée et je vais y aller. Et au final, en fait, du coup, je me suis mis un challenge de faire une vidéo par jour sur les réseaux. Donc, en gros, sur TikTok, Insta et YouTube. Donc, qui est du coup les formats short, rigs et TikTok. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, let's go. Je fais ce format-là jusqu'à pendant trois mois. Du coup, ce qui fait à peu près 270 vidéos. 270 pour les gens normaux. Ouais, 270, excusez-moi. Les gens normaux, comment ça ? Et du coup, là, ça fait un mois et demi. Et je suis méga content des retombées. En fait, c'est au-delà de mes attentes. C'est n'importe quoi. Parle-nous des chiffres un peu, là. On parle des stats ? Ok, let's go. Par exemple, sur TikTok, j'avais fait à peu près 30 000 abonnés, un truc comme ça. Ouais. Je passais de 30k à bientôt 80k. Du coup, 80 000 abonnés. Donc, du coup, ça, c'est pareil. J'ai doublé en un mois et demi alors que ça faisait genre six mois que je faisais du TikTok. Donc, en fait, c'est juste le travail paye. Sur Insta, je passais de 1 500 à 7 000, je crois. Et après, de YouTube, de 5 000 à 25 000. C'est là où c'était le plus beau. C'est hallucinant comme progression en si peu de temps. Et ça, c'est juste de l'organique. Ouais, exactement. C'est ça qu'il faut préciser aussi. C'est qu'en fait, toi, t'es parti dans un délire. T'as fait un peu un test d'une certaine manière. Exactement. En fait, pour moi, c'est un challenge, mais aussi une expérience. C'est pour découvrir. Et comme j'ai dit dans ma vidéo, quand j'ai annoncé ça, c'est sûr que je me suis dit « Ok, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Je sais qu'il y a des moments, ça va être très compliqué. Je vais me péter la gueule. Il y a des moments, ça n'a pas marché pour moi. Mais il faut tenter, en fait. Et justement, Zach m'a beaucoup inspiré pour ce format-là. En fait, c'est qu'il m'a dit « Ça ne sert à rien d'attendre pour faire un projet que tout soit parfait parce qu'il n'y aura toujours un truc à peaufiner. C'est clair. Lance-toi et fais-le évoluer. En fait, c'est exactement ce qu'il faut faire dans la création de contenu sur YouTube, en tout cas. Alors ouais, du coup, c'est vrai que j'ai un peu moins de temps pour bosser des formats plus gros. Donc j'ai envie, même si ça me frusse un peu intérieurement, mais il faut aussi retrancher. Tu te dis « Bon, soit je fais des gros concepts parce que j'ai 300 vues et ce n'est pas comme ça que je vais gagner ma vie avec. Soit je fais des petits concepts et tout. Du coup, un peu plus de contenu que de la qualité. Et au final, c'est ce qui marche le plus. C'est hallucinant. Donc du coup, il y a pas mal de choses à savoir aussi dans ce format-là. Parce que moi, je viens de YouTube. C'est un format qui est complètement différent que TikTok, Insta ou quoi. C'est comme si, par exemple, quelqu'un se mettait à faire des vidéos YouTube. Mais avant, il fait des vidéos corpo. Ce n'est pas facile de monter, de cadrer, de parler et tout. Donc c'est complètement différent. Et TikTok et Insta, c'est pareil. C'est comme un nouveau monde pour moi. Genre, il faut mettre des sous-titres. Il faut que tout ça aille vite. Parce que les gens, à un glissement de doigt, n'apparaît plus dans son téléphone. Du coup, il y a plein de choses à prendre en compte. Il faut toujours percuter directement l'auditeur et tout. Donc ouais, c'est assez intéressant de savoir comment ça marche. Effrayant aussi de savoir comment ça marche. Parce que tu te rends compte que quand tu consommes, tout est un peu dans l'inconscient. Tu vois, genre tout est fait pour que tu sois un petit peu impacté. Tout est calculé. Tout est calculé. Et je trouve ça un peu horrible par moment. Après, moi, je suis plus dans le côté sain où je fais mon contenu. Et c'est juste une possibilité de pouvoir avoir de la visibilité. Mais il y en a certains qui en usent de ça et que ça marche très bien pour eux. Mais je trouve que c'est pareil. Je trouve que c'est un côté un peu effrayant. Genre TikTok et tout, c'est tellement de la surcharge de consommation que moi, je trouve que ça fait peur. Genre, tu scrolles pendant une heure sur TikTok, donne-moi la première vidéo de ta vue, tu ne t'en rappelles pas. Ouais, c'est vrai. Alors que tu vas voir plein de créateurs, plein d'autres vidéos qui peuvent être géniales. Mais tu n'auras jamais de t'en souvenir parce qu'en fait, tu es trop dans la surdose de consommation. Et je trouve souvent, justement, parce que moi, j'utilise TikTok, etc. Mais en fait, tu dois vraiment te limiter parce que des fois, tu fais des overdoses. Tu t'accumules tellement d'informations au final. En fait, moi, j'ai remarqué. Toi, dans la façon dont tu le fais, j'aime bien. Mais en fait, des fois, j'ai l'impression que moi, ça me freine aussi au niveau artistique. Parce que je suis pris sur mon téléphone avec TikTok, justement. Tu es pris là-dedans parce qu'en fait, c'est du contenu snackable, tu sais, où vraiment tu bouffes comme si tu bouffais un paquet de chips, tu vois. Tu regardes et puis ça ne te fait ni chaud ni froid. Tu as des émotions. Enfin non, justement, ça ne te fait pas ni chaud ni froid. Tu as des émotions, tu ris, tu es ému, tu rigoles, etc. Donc en fait, c'est pile poil ce qu'on a besoin. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est l'effet tunnel, quoi. Tu es vraiment pris sur l'application et tu slides, tu slides, tu slides, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. Tu sais, c'est mardi gras. Oui, c'est ça. C'est de la surconsommation. Et en vrai, des fois, je me dis, en vrai, c'est cool de revenir, d'aller au cinéma, de regarder un bon film, prendre le temps de voir les choses. Oui, c'est ça. Des fois, je me pose cette question-là, tu vois. Et même quand je vais regarder une vidéo YouTube, il y a des moments où je suis en mode, tu sais, je vais avancer dans la vidéo. Parce que je n'ai pas le temps. Et des fois, je me remets en question, je me dis, attends, mais je vais à quoi ? Tu sais, genre, littéralement, le gars qui monte la vidéo, je ne vais pas dire les termes, mais tu ne le respectes pas, quoi. Le gars, il s'est pris la tête d'avoir un montage et tout. Tu es créateur de contenu depuis 10 ans, tu disais. Nous, ce n'est pas notre travail, on crée du contenu, mais pour des entreprises. Donc, on fait du podcast, voilà, maintenant, mais depuis un petit moment, maintenant. Mais c'est la vraie question de se dire à quel point tu participes à un système qui ne te convainc pas forcément de base, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des choses. Alors, ça dépend ce que tu montres, tu vois. Il y a des trucs où, franchement, il y a des choses qui me mettent en colère en termes de contenu, de ce qui est balancé, où il n'y a aucun travail derrière, où c'est vraiment, c'est juste pour faire du contenu, etc. Et puis, même, qui va dévaloriser les gens, tu vois. En fait, il y a quand même une question de conscience là-dedans, en tant que créateur de contenu. Je suis d'accord, carrément. Qui est hyper importante. Tu parles des gros fiacs sur TikTok, toi, là. Mais en fait, alors, voilà, moi, je n'ai pas TikTok, je l'avais installé, mais je me limite, clairement. Je l'ai installé. C'est insupportable. C'est insupportable. J'ai ouvert l'application, il y avait cinq gros culs. Ouais. C'est insupportable. Je me suis dit, ok, je désinstalle, parce que sinon, ça va me rendre cinglé, ce truc. Et puis, voilà. Non, en vrai, moi, ce que je trouve ça hyper triste, c'est, par exemple, mes parents regardent beaucoup Touche Pas à Mon Poste. Ouais, non, mais bon. Le temps de l'émission. Non, mais en fait, à Touche Pas à Mon Poste, ils parlent beaucoup d'influenceurs et du monde de l'influence. Sauf qu'ils ont tellement la mauvaise face de l'influence, où en gros, ils montent tout le mauvais contenu. Et du coup, tous les anciens, c'est les gens qui vont consommer, du coup, que la télé, ils ont une image des influenceurs, où en gros, c'est tous les gens qui vont de la télé-réalité, où ils font des trucs vraiment genre cultes sur drama, il n'y a rien de créatif, le contenu, il est nul, il n'y a zéro truc, c'est que du drama. Alors qu'en vrai, genre, dans le monde d'Internet, il y a des trucs qui sont tellement magnifiques, qui sont bien, hyper artistiques, il y a des choses. Il y a un mec qui s'appelle Vision sur YouTube, qui fait des vidéos un peu en mode, il va faire une sorte de documentaire, il a fait des jeux flash, où il parlait justement de tout ça et tout. C'est méga bien fait. Le gars, il fait sa propre 3D, il fait ses propres motions, il réalise tout seul, tout tout seul. Et ce gars-là, il est juste un génie, en fait. Genre, il est trop fort. Et genre, je me dis que ce gars-là, il est associé à ce groupe de gens qui vont à Dubaï pour se faire caca dessus. C'est n'importe quoi. Et je me dis, c'est horrible. Genre, vraiment, c'est horrible. Mais c'est pour ça, en fait, je trouve que le monde de l'influence est trop cool. Après, moi, je n'aime pas dire le mot influenceur. Moi, je déteste. Là, chaque fois que tu le dis, c'est des termes. Moi, je préfère dire créateur de contenu. Oui, mais pour moi, ça n'a rien à voir, en fait. Pour moi, c'est un peu mêlé. Mais en fait, influenceur, je ne trouve pas que… Créateur de contenu, genre, regarde, toi, tu es un créateur de contenu. Oui, moi, je n'influence personne. Tout le monde influence tout le monde. Oui, exactement. Non, mais dans le sens, moi, c'est plus l'attitude de l'influenceur. Tu sais, les meufs ou même les gars qui sont sur Insta… Qui veulent être influenceurs. Voilà, qui veulent, en fait, c'est ça. Eux, leur métier, tu leur demandes, c'est quoi ton métier ? Ils disent influenceurs, tu vois. Et oui, exactement, les pubs pour le blanchiment des dents. Ils te vendent de l'eau de l'orban. Tu ne peux blanchir plein d'autres choses que les dents. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je capte. Malheureusement, on est quand même compris dedans, en fait, tu vois. Oui, mais pour moi, c'est différent. Genre, Squeezie, c'est un influenceur quand même, quoi qu'il arrive. Mais en fait, oui, mais sauf qu'il n'a pas voulu… En fait, c'est dans l'autre sens. C'est qu'il n'a pas voulu être influenceur. Il a voulu créer du contenu et du coup, il a de l'influence. Mais il n'a pas fait à l'inverse. Il n'a pas fait influenceur. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Il y a le côté genre complètement différent. Genre, c'est un statut qui est complètement différent. Malheureusement, les gens l'associent trop, tu vois. Et oui, moi, je suis d'accord que genre, créateur de contenu, c'est complètement différent qu'influenceur. Après, malheureusement, généralement, c'est assez mêlé. Et du coup, influenceur, en termes d'images, c'est un peu mauvais, un peu négatif. Mais bon, c'est comme ça, quoi. En vrai, c'est un monde qui est quand même assez à part. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce monde-là. Et en vrai, je pense que c'est intéressant de le savoir parce qu'il y a tellement de contenu à voir que forcément, il y a un contenu qui pourra le convaincre, en fait. Oui, matcher avec ce qui t'intéresse, tes centres d'intérêt. Je pense que j'ai vu, il y a des Youtubers pêche. Il y a des gens qui font de la pêche. Moi, je trouve ça trop bien. C'est des trucs de niche. Mais j'ai vu, genre, pêche à l'aimant. Il fait 80 cas. Il y a des mecs qui font la traversée de la France. Ils pêchent des trottinettes dans des linières. Et des grenades, des fois. C'est malade. Mais moi, je trouve ça génial. Et tu sais qu'il y a des mecs comme ça, c'est leur métier. Et genre, ils gagnent leur vie avec ça. Genre, ils font 80 000 vues par vidéo. Que des pêcheurs. Je trouve ça incroyable, en vrai. Moi, je trouve ça trop cool. Parce que chacun a sa passion. Et chacun peut créer du contenu en fonction de sa passion. Tu es tombé sur ces vidéos après avoir… Mec, dis-toi que je suis tombé sur ces vidéos parce que j'ai joué à Fortnite avec un mec qui faisait ces vidéos-là. Il y avait 30 000 abonnés. Il gagnait sa vie avec. Et il montrait ces vidéos. C'est incroyable. C'est trop bien. C'est incroyable. Il en faut pour tous les gros. C'est trop bien. Exactement. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui peuvent être réticents sur ça. Mais en fait, sur chaque passion, je ne sais pas, tu as une passion sur le bois, la munisse. Il y a forcément un youtubeur qui va parler de ça. Moi, je trouve ça génial. La diversité, etc. Mais du coup, toi, c'est quoi qui te fait vibrer ? Derrière… En fait, on pose souvent ça à notre invité. Que ce soit un réel, un photographe. On demande toujours, mais qu'est-ce qui te fait vibrer ? Parce qu'en fait, nous, on veut parler de technique un petit peu, mais ce n'est pas vraiment notre but, comme on le disait dans notre premier épisode. Et tu le sais. Nous, c'est vraiment de parler de l'humain qui se cache derrière ce créateur de contenu. Dans ton cas, qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans ? Moi, ce qui me fait vibrer, c'est que tu pars d'une page blanche. En fait, déjà, tu es tout seul. Tu es tout seul. Généralement, quand tu commences dans ta chambre et tout, tu passes par une page blanche et à devoir écrire un concept, de le réaliser de A à Z, et après de le sortir et d'avoir le retour des gens quasi instantanément où, en fait, dans les commentaires, ils vont te dire ce qu'ils pensent, en fait, de ton concept, en fait. En fait, sur YouTube ou même sur Internet, les gens s'en filtrent. C'est-à-dire que, surtout dans le monde du divertissement, si la vidéo, elle est nulle, il ne va pas passer par quatre chemins. La vidéo, elle est nulle. Donc, du coup, c'est trop cool parce que c'est des commentaires authentiques. Et moi, c'est ça. En fait, c'est juste que je me dis « Putain, j'ai envie de faire un truc. » « Ben, genre, je peux le faire. » Et c'est aussi des trucs où c'est des projets. Même si c'est des projets, tu peux faire des jeux. C'est des jeux que tu ne vas pas forcément faire avec tes potes, sinon tu vas trouver ça en bizarre. On avait fait une vidéo où on dégustait des produits suisses avec François sur mon ancienne chaîne. C'est vrai. C'est un truc où, techniquement, tu le fais avec un pote. C'est un peu bizarre. Tu vois, genre, tu vas ramener tous les produits suisses et tu vas te poser sur une table et manger des trucs comme ça. Tu ne le fais jamais. Alors que là, en fait, c'est une activité que tu vas faire avec un pote que, généralement, tu ne vas jamais le faire. Et moi, je trouve ça trop cool. Et voilà, en fait. Moi, c'est du coup de faire un projet, de le réaliser et d'avoir, du coup, les retours des gens. C'est un peu cette satisfaction de créer quelque chose comme un menuisier. On en parle souvent, mais qui construit une chaise et puis qui l'a fini. Ce gars-là qui a créé la table, je pense qu'après, il est trop content de voir l'utilité, en fait, de sa table. Je pense qu'il regarde des podcasts. Non, lui, celui qui a créé cette table, à mon avis, elle s'est vendue à des milliers d'exempleurs. Tu vois ce que je dis ? Ah, tu penses ? Oui, j'ai cru qu'elle était faite. Ah, ok. Il n'en a rien à péter. En tout cas, sa maison du monde pour les sponsors, n'hésitez pas. Mais ouais, ouais, du coup, du coup, c'est ça. En fait, moi, je trouve ça trop bien. Mais après, on peut faire ça de partout. Mais c'est vrai que YouTube, c'est tellement un endroit où, en fait, tu peux... C'est une plateforme où tu uploades des vidéos. Techniquement, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire des clips de rap, tu peux faire du divertissement, du jeu vidéo, de l'éducation. Ce côté dont tu parlais où tu es seul derrière ton... seul derrière à créer page blanche, etc., où tu attends un retour, mais que tu vas lire en commentaire. Moi, si je l'imagine, c'est un truc qui est presque angoisse, en fait. C'est de me dire, en fait, que tu es seul. En fait, tu es seul en permanence. Nous, ce qu'on aime aussi dans le fait de travailler ensemble chez Mouto, c'est qu'en fait, on a une équipe, on a un retour, on a des collègues qui nous confrontent. Alors là, clairement, tu as un public qui va te confronter. Oui, tu as une attente. Mais en fait, tu es aussi seul face aux messages qui vont être directs, durs, etc. Tu es très seul, en fait. Alors, ouais. En fait, je pense que je me suis habitué à avoir des retours négatifs aussi. Ça peut arriver. En plus, tu n'en as rien à foutre quand tu as dit ça. Après, tu t'en fous. Après, il faut les prendre en compte. Si, par exemple, il y a un commentaire qui est constructif. Bien sûr. Après, si la vidéo est nulle, ok. Après, si c'est 90% des commentaires, je me remets en question. Oui. Mais en vrai, moi, ça ne m'angoisse pas parce que, en fait, je pense que c'est la seule partie où je peux laisser libre à mon imagination. C'est-à-dire que je ne vais pas être guidé par quelqu'un et c'est un peu mon petit endroit où je peux faire mon contenu que je peux associer avec quelqu'un. Ça ne m'empêche pas de pouvoir créer du contenu avec quelqu'un. Mais le concept, en général, j'aime bien aussi le développer tout seul sur ma chaîne, en tout cas. Après, avec Zach, c'est différent. On est une équipe et on travaille là-dessus. C'est très bien aussi. C'est une autre façon de travailler mais que j'aime beaucoup. Mais du coup, pour ma chaîne, j'aime bien. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur la face cachée de YouTube. En gros, il y a une face cachée un peu sombre de YouTube. J'ai adoré d'avoir ce côté un peu reporter, un peu inspecteur où je vais aller fouiller un peu ce qui se passe sur ce truc-là. Je vais aller sur 4Shane, je vais aller dans les forums un peu sombres pour trouver des trucs et tout, des éléments. Et moi, je trouve ça génial parce que tu peux faire plein de petits trucs comme ça. C'est un format de vidéo où c'est écrit et tout. où tu as la narration, c'est hyper créatif. C'est hyper stimulant. Et à la fin, voir ton projet sortir et te dire « Ok, là, je l'ai réalisé de A à Z. » Moi, je trouve ça génial. Et si en plus, les retours sont encore positifs, tu te dis « C'est juste la satisfaction de fou. » Mais je ne suis pas contre de m'entourer d'une équipe plus tard ou quoi, si ça marche pour moi. Encore une fois, moi, je ne suis pas un gros créateur. Je suis encore un tout petit créateur comme il y en a des milliers sur Internet. C'est juste que vous avez la vision des choses comme ça peut être une vision qui peut être complètement différente pour une autre personne. Mais de toute façon, le monde d'Internet c'est tellement vaste et tellement différent que voilà quoi. Et du coup, en fait, si tu pouvais donner un tips, je sais que tu aurais donné plusieurs, mais un tips. On les coupera au montage. Vous n'allez le droit que à un tips de la part de ma vie. L'information est dans la description. Non mais, d'un créateur contenu qui veut passer de zéro à 80 000 abonnés sur TikTok, c'est quoi maintenant la recette miracle ? Peut-être que tu n'as pas envie de la donner. Non, je peux donner des conseils. Après, je pense que quand il faut se lancer au tout début, je pense qu'il faut déjà être passionné par quelque chose que tu as envie de partager. Si tu crées quelque chose pour être dans l'espoir d'en gagner ta vie directe, je pense qu'il y a un côté très... Je pense que tu pars mal et ce n'est pas la bonne démarche. Il y en a, je pense, qui ont déjà fait ça et ça marche pour eux, force à eux. Mais moi, je trouve qu'il y a un côté un peu malsain. Mais du moment où tu es passionné par quelque chose, ça peut être de la trottinette ou quoi, en fait, non mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Et du coup, c'est juste créer du contenu en fonction de ça, forge un peu ta communauté déjà dans un premier temps et puis après, du coup, effectivement, il faut t'aider des canaux qui sont disponibles envers toi. Donc là, en ce moment, c'est des formats courts comme les shorts, les TikTok, les reels. Après, tu as des tips à avoir, avoir un montage dynamique, mettre des sous-titres, toutes les choses que tu vois sur TikTok et que tu dois respecter parce que c'est des codes, tu dois les faire en fait sur tes vidéos. et aussi être présent tout le temps, tout le temps être présent. Si vraiment, tu as envie d'en vivre, il faut tout le temps être présent et que ce soit que tu fasses des lives, que tu fasses des vidéos, que tu fasses de la communication sur les réseaux, ça c'est de partout de toute façon, si c'est une agence, une personnalité publique ou quoi, il faut tout le temps être présent, il faut montrer que tu es là en fait, c'est le but du jeu aussi. Et c'est comme ça. Moi, personnellement, avant, ça ne marchait pas trop, tu vois, que sur certains formats ou par exemple, les formats écrits, ça marchait bien pour moi sans forcément avoir fait ce challenge-là avant. Mais depuis que je fais ce challenge-là, je ressens une grosse différence sur mes abonnés, sur l'influence que j'ai ou quoi, tu vois. Et ouais, donc moi, je pense qu'il faut poster tous les jours, créer du contenu qui respecte un peu les codes de la plateforme ou dans laquelle tu es. Et puis voilà, quoi. Bon ben voilà, vous avez les clés en main maintenant. Maintenant, faites-le. Maintenant, faites-le. Merci à tous. Un podcast par jour, du coup, François, c'est ça ? Un podcast par jour, ça va être complet. Tu prends cette émission-là, tu la découpes en plusieurs extraits sur YouTube ou quoi. Et après, tu la mets du coup sur TikTok, Insta et YouTube Short. Tu prends quelques petites parties d'une minute qui parlent d'un truc et tout. Et voilà, en fait, après, tu fais du contenu comme ça. T'en auras qui ne vont pas forcément intéresser, mais t'en auras d'autres qui vont forcément intéresser un petit peu plus ou moins ou il y aura l'engagement ou quoi. Et puis voilà. Et aussi, pour ce genre de format, si vous voulez vraiment avoir des vues ou quoi, il faut toujours aussi trouver des thèmes qui permettent de pouvoir enclencher un débat. Parce que sur TikTok, ce qu'ils aiment, en fait, l'algorithme, c'est l'engagement sur ta vidéo. C'est-à-dire qu'au plus que tu vas avoir des likes ou des commentaires, c'est ce qui va en fait permettre de pouvoir faire vivre le TikTok. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui va partager aussi le TikTok à quelqu'un. Bah, TikTok, il va adorer. C'est un mec qui ne regarde même pas l'application, qui reçoit une notification sur son téléphone pour accéder à l'application. Du coup, en fait, ça, c'est des choses que genre TikTok, ils sont méga friands, en fait. Donc du coup, ils vont pousser la vidéo à la mettre en avant pour ça. C'est une logique à avoir. Moi, je trouve que c'est captivant, en fait. C'est captivant. Genre, je pourrais t'écouter des heures, vraiment. mais je trouve ça méga captivant. C'est gentil. Vous n'étonnez pas si vous vous faites spammer d'un million de vidéos anti-pupcast cette semaine, du coup, grâce à Buddy. Vous remerciez Buddy. m'ont trouvé sur un peu toutes les plateformes. YouTube, Insta, TikTok et Twitter, j'y vais jamais. Et Twitch ? Twitch, c'est quand le retour ? Twitch, c'est quand le retour ? Je t'avouerai en termes de temps. J'aimerais une annonce de Twitch maintenant. Ok, la semaine prochaine. Non, mais je vais essayer de faire des lives et tout. Mais là, j'ai essayé les lives TikTok, ça marche très bien. Ok. Pourquoi pas ? En t'heure, on était 30 hier. 120. Ok, d'accord. Donc, je pense que ça peut être cool. d'essayer ce format-là. Même si moi, de base, je suis un gars de Twitch, je pense qu'essayer les TikTok, ça peut être aussi un format qui peut s'y prêter. Et hier, j'étais agréablement surpris. Je pensais que ça allait être un peu des enfants qui allaient me parler. En fait, pas du tout. Ce sont des gens qui ont à peu près la même tranche d'âge que moi. Je me suis un peu remis en question sur la plateforme, en tout cas. En tout cas, je suis trop content, les gars, avec vous, j'ai l'impression d'avoir 57 ans. Ça va ? T'es pas trop perdu ? Ouais, non, ça va. En vrai ? Ça va, si, si, allez. Un peu ? Vite fait. Non, ça va, je passe mes soirées sur YouTube, c'est temps. Mais tu vois, au moins, il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo qui va pouvoir s'identifier à toi. Tu peux t'identifier à moi ? Mets dans les commentaires. je suis assez à l'aise avec tout ce jargon, mis à part TikTok où j'ai désinstallé l'appli assez vite. D'accord. Mais pour le reste, sache que moi, je ne consomme pas TikTok. Et c'était aussi un gros point négatif. et je ne t'entends plus dans le micro. Ah ouais, on ne t'entend plus. Bon, du coup, je fais le close. Alors, on vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette petite folie avec Buddy qui nous a rejoints en Suisse pour un petit moment. Et on a kiffé ce moment. Je parle au nom de François pour vous dire qu'il est d'accord avec moi. Je suis la personne la plus intelligente entre lui et moi, la plus charismatique et la plus belle. Ce n'est pas du tout vrai. En tout cas, on se réjouit de vous retrouver pour les prochains podcasts avec d'autres invités. N'oubliez pas que nous sommes présents partout à partir de maintenant et on va vous spammer. Et on se réjouit de la suite. A bientôt, Buddy. Merci beaucoup. A bientôt, Franco. Et ciao, ciao. Salut les gars. A bientôt. Ciao. Ciao.